On va passer à un tout autre sujet avec vous et ce sujet que vous signez, est-ce que vous faites des fautes d'orthographe ? Si oui, faites bien attention parce que vous pouvez être interrogé pour terrorisme. C'est en tout cas ce qui s'est passé dans le nord-est de l'Angleterre. Un jeune garçon de confession musulmane a été interrogé par la police après avoir fait une faute d'orthographe en classe. La veille, l'enfant avait écrit par erreur qu'il vivait dans une maison terroriste. Regardez. Il voulait dire « je vis dans une maison mitoyenne », mais il a écrit « je vis dans une maison terroriste ». L'histoire a été rapportée par la BBC. Inquiétée par les hypothétiques révélations du jeune musulman de 10 ans, l'école du Lancashire dans le nord-est de l'Angleterre a immédiatement alerté la police. Le lendemain, les agents débarquaient chez le garçon pour l'interroger et examiner l'ordinateur familial sans succès. Une bévue qui aurait traumatisé le jeune élève. Ses parents racontent que depuis, ils n'osent plus écrire. En Grande-Bretagne, la polémique enfle. L'école a-t-elle exagéré ? Même si depuis le mois de juillet, les enseignants britanniques sont tenus de déclarer toute attitude extrémiste. Dans le cadre de la législation antiterroriste, les réactions fusent. Si l'enseignant avait une inquiétude à se faire, c'est au sujet de son orthographe, a déclaré la cousine du petit garçon. Sur les réseaux sociaux, on y trouve plus matière à s'insurger qu'à rire, comme cet internaute qui demande combien d'enfants blancs de 10 ans ont été interrogés par la police pour avoir fait la même faute. Ou un autre qui commente cyniquement. Le premier ministre doit avoir raison en faisant un lien entre le niveau d'anglais et le terrorisme. Quant à la police, elle dément que cette situation ait été causée par une simple faute d'orthographe. Alors là, dans ce cas-là, c'était une faute d'orthographe. Mais vous savez, ça nous rappelle une vague histoire aux Etats-Unis. C'est aux Etats-Unis, cette fois c'est en Grande-Bretagne. Il y a quelques mois, c'est aux Etats-Unis. Un petit garçon qui était très fier d'avoir fabriqué son horloge. Et l'école qui s'était insurgée, oh mon Dieu, il a fabriqué une bombe. Le président des Etats-Unis était intervenu. Il était un petit réveil pour son programme de science. Finalement, c'était un coup de pub sympa, mais je pense que le petit garçon a pas mal souffert aussi de cette histoire. Et ça se multiplie, ce genre d'interrogatoire pour terrorisme, pour vérifier quel est le background de l'enfant. Alors on va parler de quelque chose qui est assez lié, finalement. Des fausses combinaisons protectrices aux allures de tenue de sumo pour tourner en dérision. Les mesures exagérées, comme on vient de le voir dans le sujet que vous avez signé, Betsabe, sur la lutte antiterroriste. Ça se passait il y a quelques jours et cette fois on est en Belgique. Alors de quoi il s'agit très exactement ? Alors que les attaques terroristes se multiplient, que les gouvernements surtout multiplient la prévention, les mesures pour rassurer la population, entre mobilisation, soldats, état d'urgence, et bien les yes men qui sont des activistes qui sont venus des Etats-Unis ont décidé de mettre en avant ce qu'ils estiment être une surenchère en fait sécuritaire. Soit des réponses, je cite, pratiquement toutes stupides, disent-ils depuis le 11 septembre. Alors comment ils ont le fait ? En fabriquant de fausses combinaisons, alias des boules de survie à enfiler en cas d'attaque terroriste. Et pour donner de l'écho à cette initiative, et bien ils ont employé les gros moyens. Costume, l'endurasphère, ils appellent ça ressortie des cartons des yes men parce qu'en fait elles avaient été utilisées à ces combinaisons en 2006 par les yes men pour vanter les particulités, pour pouvoir résister aux risques liés au changement climatique. Ils ont créé un site bidon aussi, ils ont mis en place une conférence de presse en partenariat avec le parti grec d'extrême-groche Syriza. Et puis le 12 janvier, dernier quelques jours à Bruxelles, et bien tous les arguments sordides étaient permis devant les journalistes et les députés européens. Un petit exemple extrait. L'endurasphère est rembrouée avec un Kevlar de cinquième génération, et une peau en alliage plastique permettant à l'occupant de résister à tout impact, même à l'effondrement d'un bâtiment entier. C'est un outil de démoralisation létale qui va à court terme déconcerter des organisations comme l'État islamique. Alors un sujet très sérieux mais puis avec la moustache et puis Archibald Schumpeter, le faux spécialiste en matière de terrorisme, est-ce qu'il a convaincu Archibald ? C'était pas très clair si les journalistes étaient vraiment dupes ou pas, mais en tout cas son intervention a provoqué pas mal de réactions et les questions ont fusé. Est-ce que par exemple on peut nager avec ce costume si on doit s'échapper par la rivière ou par la mer ? On lui a-t-on demandé ? Alors certains n'oublient pas leur argent même en cas d'attaque. Y a-t-il une reconnaissance digitale ou biométrique si on va à la banque en costume comme ça spécial par exemple ? D'autres pensent à la chaleur humaine. Doit-on le porter tout le temps même à la maison parce que ce n'est pas pratique pour la reproduction humaine ? Lui a-t-on communiqué ? Alors les sportifs demandent, est-il facile de courir avec ce costume ? Les pragmatiques, n'avez-vous pas peur qu'il y ait un effet tortue si la personne tombe ? Est-ce qu'elle est capable de se relever ? Effectivement, question intéressante. Enfin les utopiques, cette combinaison peut-elle résoudre la crise des réfugiés en Europe ? Il y en a qui pensent à tout. Alors les questions, puis les critiques aussi. Un intervenant soulignant que la taille de la boule ne permet pas, je cite, d'entrer dans un ascenseur ou d'une voiture. Effectivement. Ou alors il faut une combi spéciale voiture. Et puis d'autres semblent s'y emballer qu'ils proposent d'utiliser cette combinaison du futur contre le harcèlement sexuel. La remarque venant en réalité d'un complice de la mise en scène. À Cologne et à la Saint-Sylvestre, bien des jeunes femmes auraient été ravies, cela dit, d'enfiler une de ces boules de survie. Alors voilà, ça c'est pour l'aspect un peu canular. N'empêche qu'en Israël par exemple, il y a eu des mesures avec des applications qui ont voulu être lancées pour protéger éventuellement contre les attaques au couteau. Donc on peut parler de canular, n'empêche qu'au quotidien et dans l'actualité d'aujourd'hui, ça peut servir.